bonjour c'est michel drac aujourd'hui je vous présente un livre j'ai envie de dire comme d'habitude crime sans châtiment de monsieur jeanlou isambert alors comme vous le voyez c'est été je suis sur la terrasse la vie est belle on s'est fait une bonne bouffe avec les copains tout va bien zen relax j'ai un été aussi comment dire aussi cool de ma vie je pense que les choses sont exactement là où elles doivent être et moi je suis exactement là où je dois être au milieu des choses tout va bien et on va se faire un bon bouquin donc la vie est belle on va se faire un bon bouquin où on va rentrer dans le vif du sujet à propos de cette série de notes de lecture que je fais concernant le soi-disant état prétendument islamique quand on va commencer à voir que c'est pas du tout un état et qu'il n'est pas du tout islamique en réalité disons qu'il ne l'est que très superficiellement parce qu'on va parler de la façon dont nos dirigeants les dirigeants occidentaux les gens qui soit disant sont en charge de notre sécurité instrumentalisent des organisations criminelles situées en général ou dans ou dans la périphérie ou pas trop loin de la périphérie de la mouvance des frères musulmans pourquoi faire la pour déstabiliser des pays étrangers essentiellement des pays arabes on ira plus loin ensuite avec d'autres d'autres notes de lecture là j'ai des poteaux qui arrivent vous voulez participer à la note de lecture c'est ça les gars regardez on verra ensuite on approfondira 7,7 piste cette thèse dont vous cacherai pas d'emblée que je considère qu'elle est la plus intéressante et de loin avec deux autres livres un petit peu dans la même veine on verra les dollars de la terreur de richard la bévière et ou terrorisme face cachée de la mondialisation peut-être on se fera les deux gérer et puis je pense qu'on lira aussi par exemple daniel ganzer les armées secrètes de l'otan même si ça parle pas directement de l'état islamique mais vous verrez ça ça peut être très instructif quand on réfléchit au delà de ce qui se passe aujourd'hui c'est au delà de l'instrumentalisation des organisations liées plus ou moins aux frères musulmans pour déstabiliser les pays arabes à ce qui pourrait se passer demain pour instrumentaliser ces organisations mais cette fois en vue de nous déstabiliser nous déstabiliser en particulier la france voilà voilà donc qu'est ce qu'on trouve dans crime sans châtiment pour commencer alors monsieur isambert c'est quelqu'un d'assez étonnant parce que moi je m'étonne je le dis franchement que quelqu'un puisse dire autant de choses sans être diabolisé sans être contesté et surtout sans avoir un accident de la route ça m'étonne enfin toujours est il que depuis les années 90 il suit de près la mouvance islamiste et il a observé un certain nombre de choses qui comment dire qui interpellent par exemple il a constaté que pendant toutes les années 90 il ya eu des liens très forts entre une partie au moins des dirigeants du franc islamique du salut algérien et de l'enada tunisienne et c'est ces liens ont continué même après que les nadats se soient rendus coupables d'attentats en france en 1986 alors il faut revenir un peu sur le contexte de cette époque là pour comprendre en mars 1992 algé dissout le franc islamique du salut bon une délégation officielle de ce parti débarque à ce moment là en france pour nouer des contacts disons et le 29 mars 1992 il ya un meeting du franc islamique du salut en france en tenue en banlieue parisienne parmi les participants à ce meeting monsieur isambert repère plusieurs personnes qui sont recherchés par interpol pour des faits de terrorisme tiens donc ça veut dire que vous avez des gens qui sont recherchés par interpol pour des faits de terrorisme et qui peuvent comme ça s'exhiber lors d'une réunion politique d'un pays ou d'un parti dissous à l'étranger en france ça ne veut pas rien dire il faut pas sauter aux conclusions ça veut pas dire nécessairement que les services français marchent main dans la main avec le fils c'est bien sûr toujours beaucoup plus compliqué que ça ils peuvent aussi laisser se faire la chose pour garder sous contrôle pour surveiller probablement même en en discutant avant avec les services algériens en tout cas on ne peut pas l'exclure mais en tout cas ça nous permet de mieux comprendre ce que nous avait expliqué monsieur nous y est dans un livre qu'on a lu précédemment dans cette même série de notes de lecture un livre ce qui s'intitulait les tueurs de la république ça nous permet de mieux comprendre pourquoi effectivement les relations entre la dgse et les services algériens n'étaient pas forcément excellentes à l'époque en août 1992 des membres du fils expulsés arrivent en france ces membres un monsieur bouanois et kerban je vous garantis malheureusement pas la prononciation je ne parle pas arabe et bien ces membres du fils ont des liens avec les services américains parce qu'ils ont participé au djihad afghan contre l'urss il semble que dans la foulée de leur arrivée il participe à l'entraînement de commandos de sabotage en france qui sont destinés à aller frapper en algérie peut-être à ce moment là sont ils allés trop loin en tout cas il ya un raidissement apparent de la position de la france à l'égard des membres du front islamique du salut dans la période qui suit vous voyez on est on est toujours dans la zone grise finalement dans une note de lecture précédente je parlais de tous ces musulmans qui sont dans la zone grise du soutien ou de la réprobation du mélange de soutien de réprobation à l'état islamique et je disais que je suis incapable de mesurer cette zone grise mais on a un peu la même chose au niveau des services vous avez beaucoup de gens qui sont dans cette zone grise oui bah les islamistes on peut parfois les utiliser on peut parfois les combattre on peut même les utiliser un islamiste sur un terrain et en combattre le même islamiste sur un autre terrain voyez c'est finalement le renseignement c'est c'est 50 nuances de gris et même plus que 50 probablement bon 50 nuances de zone grise en 93 94 monsieur isambert nous parle d'un enfin repère d'un monsieur qui l'a repéré à ce moment là un monsieur boubari alors lui c'est un cadre des nada il est fiché interpol et il a obtenu l'asile politique en france alors c'est un autre cas de figure c'est à dire que là c'est officiel on est dans un cadre officiel normal la personne a reçu l'asile politique en france ça lui permet de gérer une petite entreprise alors à quoi servent ce genre de petites entreprises qui peuvent être gérées par des gens liés à des réseaux islamistes la réponse page 37 du livre de monsieur zembert les sociétés informatiques les petites imprimeries et les librairies sont utiles pour la fabrication de toutes sortes de documents faux papiers et de prosélytisme celles de l'immobilier et du bâtiment permettent de disposer de logements inoccupés pour les membres clandestins des réseaux de passage l'import-export activité généralement assez contrôlée puisque l'administration des douanes y est présente offre une façade d'activité internationale légale avec les mouvements de fonds qui s'y rapportent et sur lesquels il est toujours possible de jouer alors comment se fait-il que la france à ce moment là laisse un type pour qui est un membre d'un d'un du parti ennada qui qui est en train d'essayer de déclencher un coup d'état en tunisie comment se fait-il qu'elle le laisse monter une entreprise dont on se doute bien qu'elle ne va pas servir que à sa raison sociale officielle c'est toutes ces questions là que monsieur isambert se pose dans les années 90 alors il investit un peu et il comprend assez vite un certain nombre de choses d'abord il remarque que ces années là ce sont des années de négociation de très grands contrats d'armement avec le pakistan et l'arabie saoudite il y à des centaines de millions de francs de rétro commissions en jeu derrière lesquelles il y a par exemple le financement semble-t-il de la campagne d'Edouard Balladur en 1995 il y a aussi des commissions de l'autre côté du côté pakistanais ces commissions ça fait beaucoup d'argent noir en tout cas sinon noir disons gris et dont on ne sait pas très bien à quoi il va servir et il peut très bien servir par exemple et c'est souvent apparemment ce qui va se passer servir à financer des groupes islamistes sunnites pour des opérations sous couverture donc c'est à ce moment là qu'on commence à avoir des adossements entre une partie de la classe politique française et une partie des réseaux djihadistes internationaux et en fait ça se fait via les centrales de renseignement c'est tout un monde de donnant-donnant de deals non-officialisés non-officialisables où les intérêts privés et les intérêts publics s'interpénètrent et au final conclusion la lutte contre le terrorisme est une tartufferie parce que en réalité quand on nous parle de la lutte contre le terrorisme on fait comme si on luttait contre tout le terrorisme sur tout le terrain mais évidemment ça n'est pas vrai et on en a d'ailleurs on en a encore un signe assez intéressant dans ce qui vient de se passer en France là récemment puisqu'on a un djihadiste qui est passé aux actes sur les Champs-Elysées il s'est avéré qu'il avait des armes, que ces armes étaient légales, déclarées alors la raison officielle qu'on nous a fournie c'est mais c'est parce qu'il est passé entre les mailles du filet, c'est un problème de contrôle administratif moi je dis mon œil c'est parce qu'il y a tout simplement des réseaux qu'on laisse se développer parce qu'on veut les instrumentaliser, on veut les utiliser et puis là en l'occurrence le type a fait une sortie de route au moment où on ne s'y attendait pas c'est mon interprétation bref voilà ce que monsieur Isambert comprend dans les années 1990 et la suite de son livre va consister d'abord à analyser les liens de cette réalité géopolitique on va dire avec les autres niveaux de réalité dont on a parlé dans d'autres livres d'ailleurs par exemple monsieur Isambert explique comment le et pourquoi on a une telle tolérance de la part de la classe politique française chez nous en France par rapport à certaines implantations islamistes et on comprend dans l'explication de Jean-Louis Isambert le pourquoi qui n'apparaissait pas dans le livre de monsieur Alexandre Mendel que j'ai chroniqué avant et qui s'appelait la France djihadiste alors parce que monsieur Mendel est un peu resté à la surface des choses il a très bien décrit ce qu'il a vu sur le terrain mais il n'est pas allé vraiment en dessous et il a dit voilà vous voyez on a une implantation de réseaux djihadistes en France c'est extrêmement dangereux c'est vrai que c'est extrêmement dangereux on a une implantation d'un islam wahhabite qui n'a pas grand chose à voir avec l'islam traditionnel de la plupart de nos musulmans qui viennent d'Afrique du Nord qui sont des sunnites malikites et qui n'a d'ailleurs pas grand chose à voir non plus même avec l'islam en balite normal du Proche-Orient il y a déjà un peu plus à voir mais pas tant que ça et c'est très dangereux mais pourquoi ? alors monsieur Mendel a vu la première explication qui s'en sortent aux yeux c'est-à-dire le fait qu'une certaine classe politique finalement a passé des accords localement pour ses intérêts propres avec des maires souvent de gauche entre guillemets qui étaient bien contents finalement de récupérer de l'électorat relativement captif communautarisés ça monsieur Mendel l'a bien vu mais ce qu'il n'a pas vu c'est ce qu'il y a encore en dessous c'est-à-dire que si en 1992 les frères musulmans peuvent installer en France dans un village qui s'appelle Bouteau-Loin-Saint-Léger près de Château-Chinon un centre de formation qui va rayonner sur toute l'Europe c'est pas parce que le maire de Château-Chinon était ravi de voir arriver des barbus en Gandoura je pense, c'est pas ça la raison c'est parce que la direction générale de la sécurité extérieure et d'autres services d'un état français avec l'aval et peut-être poussé par certains politiques qui avaient aussi des intérêts qui leur étaient propres a décidé à un certain moment que c'était bien d'avoir comme ça les frères musulmans à la maison d'abord ça permet de les contrôler, ça permet de les utiliser contre des adversaires géopolitiques au lieu que ce soit ces adversaires géopolitiques qui les utilisent contre vous dans le genre, l'opération la plus caractéristique et la plus connue et en même temps la plus inconnue vous allez voir pourquoi je dis ça, c'est la formation d'Al Qaïda alors ça c'est pas nous, c'est les Américains voilà ce que nous apprend Jean-Louis Amber donc là il faut se souvenir du contexte, c'est la guerre d'Afghanistan, les Américains sont engagés contre les soviétiques en 1986, William Cazé, le directeur de la CIA, donne son accord à un plan proposé par l'agence de renseignement du Pakistan l'ISI, destiné à recruter des individus à travers le monde pour qu'ils rejoignent le djihad afghan plus de 100 000 militants islamiques furent entraînés au Pakistan entre 1986 et 1992 dans des camps supervisés par la CIA et le MI6, c'est-à-dire le service britannique camps au sein desquels les SAS, les forces spéciales britanniques, entraînaient les futurs combattants d'Al Qaïda ainsi que des talibans à la fabrication de bombes et à d'autres techniques de guerre non conventionnelles leurs leaders furent entraînés dans un camp de la CIA en Virginie tout cela fut appelé l'opération cyclone et ça c'est l'origine d'Al Qaïda c'est pour ça que bien des années plus tard, avant de se faire dégommer, Kadhafi ira déclarer quand on lui parlera d'Al Qaïda, on lui dira « mais Al Qaïda est présent en Libye » il dira « mais attendez, Al Qaïda est à New York, Al Qaïda est à Washington Al Qaïda c'est vous, et c'est vrai, et c'est vrai bien sûr les soldats d'Al Qaïda sont issus à 99,9% probablement du monde musulman mais qui les a formés, l'Al Qaïda c'est-à-dire la base, qui a formé cette base de données de combattants islamistes c'est la CIA, c'est le MI6, c'est les services occidentaux et nous aussi en France on a joué à ça, alors, sous une forme un peu différente parce qu'on est moins puissant, on est moins agressif aussi donc on préfère, la France a toujours été une puissance assez orientée vers le soft power bien avant que ça soit théorisé par Joseph Nye aux Etats-Unis le soft power on l'a découvert bien avant mais bon quand même, à notre façon, ce centre à bout de loin s'alléger je ne dis pas que c'est Al Qaïda, je ne suis pas en train de faire des amalgames faciles en disant que bout de loin s'alléger, Al Qaïda c'est pareil mais quelque part c'est la même démarche c'est on va se laisser pénétrer par des réseaux islamistes comme ça on pourra nous les utiliser contre les autres au lieu que les autres les utilisent contre nous évidemment c'est très dangereux, parce que ça peut se retourner alors chez nous, qui est-ce qui organise ça ? c'est intéressant de voir ce qu'en dit M. Isambert quand même donc d'abord ce qui m'a frappé c'est qu'on retrouve chez lui beaucoup de noms qu'on a croisés dans d'autres livres qu'on a lus déjà dans le cadre de cette série de notes de lecture on retrouve M. Scarsini, le patron de la DCRI, on retrouve M. Guéant, on retrouve M. Yves Bertrand, on retrouve Charles Pasquois et en fait quand on lit M. Isambert on comprend que ce qu'on retrouve c'est surtout un ensemble de gens qui sont à l'intersection de plusieurs réseaux lesquels sont exactement dans quels réseaux, c'est d'ailleurs très difficile à dire mais ces réseaux en gros qu'est-ce que c'est ? c'est la haute police française c'est les réseaux politiques de droite il y a une très claire prédominance historique de la droite française sur la gauche française dans ces réseaux on va dire qui forment une sorte de lobby atlantiste profond et puis il y a des liens aussi donc avec la CIA et avec parfois des milieux mafieux parce qu'on le verra un peu plus loin quand on va rentrer avec M. Isambert dans l'histoire des événements récents en Syrie et en Libye il y a une très forte interpénétration entre tout ce qui est djihadisme et mafia au final ça forme quoi ? ça forme une sorte de système autopiloté et là on va commencer à s'approcher vraiment je crois de la conclusion de la série de notes de lecture que j'ai lancé sur l'état islamique parce qu'on commence à réfléchir à la nature de l'être qu'est-ce qu'est l'état islamique, qu'est-ce qu'est Al-Qaïda qu'est-ce que sont les réseaux djihadistes et qu'est-ce que sont les réseaux de pouvoir qui travaillent en lien avec ces réseaux là quelle est leur essence, quel est leur être voilà ce que nous dit M. Isambert alors en l'occurrence il cite François-Xavier Verschave on lira sans doute un jour parce que je pense que je parlerai un jour de la France-Afrique c'est un spécialiste de la France-Afrique et voilà ce que dit M. Verschave à propos de la politique française en Afrique ce n'est plus la République ni même l'Elysée qui choisit et conduit la politique française en Afrique mais une nébuleuse aléatoire d'acteurs économiques, politiques et militaires un faisceau de réseaux polarisés sur la conservation des pouvoirs et l'extraction des rentes la logique de cet accaparement est d'interdire l'initiative hors du cercle des initiés le système évolue vers la criminalisation il est naturellement hostile à la démocratie je vais relire cette série de phrases parce qu'elle est je pense vraiment très très intéressante et il faut bien comprendre les implications de chaque phrase ce n'est plus la République cette espèce de truc un peu abstrait finalement c'est quoi la République, c'est très grand la République, c'est plein de gens qui fait quoi à l'intérieur de la République, on ne sait pas ce n'est plus la République, ni même l'Elysée c'est même pas le coeur du truc officiel ce n'est plus la République, ni même l'Elysée qui choisit et conduit la politique française en Afrique donc oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la question de qui fait quoi, qui décide quoi en matière géopolitique c'est plus compliqué que ça mais une nébuleuse aléatoire d'acteurs économiques, politiques et militaires une nébuleuse aléatoire, ça n'est pas fixe à un instant T ça peut fonctionner d'une certaine façon à l'instant T plus 1 ça peut fonctionner d'une autre façon ça dépend des interactions entre les acteurs au sein d'une nébuleuse dont les contours d'ailleurs ne sont eux-mêmes pas fixes il y a des acteurs qui y entrent et d'autres qui en sortent une nébuleuse aléatoire d'acteurs économiques, politiques et militaires un faisceau de réseaux polarisés sur la conservation des pouvoirs et l'extraction des rentes c'est-à-dire c'est un système qui s'auto-reproduit qui se solidarise de facto parce que finalement entre parasites, entre prédateurs on a toujours intérêt à s'entendre parce que s'il y a un prédateur qui bouffe trop de proies on n'aura plus pour les autres et les prédateurs devront se bouffer entre eux alors organisons-nous et quel est le but ? c'est de continuer à extraire des rentes c'est de continuer à financer le système c'est-à-dire que le système s'organise pour préserver le financement qui lui permet de s'organiser pour préserver le financement c'est un être qui existe probablement en grande partie sans avoir besoin pour exister d'avoir à proprement parler un projet on a toujours cette idée quand on regarde quelque chose comme l'Etat islamique ou Al-Qaïda ou l'ensemble de ces forces qui sont instrumentalisées par des forces en amont qui sont des forces géopolitiques on a toujours l'idée que derrière tout ça il y a une sorte de grand projet il y a plein de projets, tout le monde a des projets il y en a des centaines, des milliers, autant qu'il y a d'acteurs probablement ils peuvent se coaguler pour former quelques grands pôles qui se unifient plus ou moins autour de certains grands projets mais il n'y a pas de grand projet unificateur c'est pas nécessaire un système peut très bien fonctionner sans qu'il y ait à proprement parler un grand projet unificateur il peut même fonctionner sans qu'il y ait un acteur nécessairement plus central que les autres qui à long terme puisse imposer son projet aux autres on peut très bien imaginer une sorte de système de conditionnement circulaire où chaque acteur contrôle des acteurs mais en étant lui-même contrôlé par d'autres qui sont parfois ceux qui le contrôlent comme ça, ça tourne, si vous voulez A contrôle B qui contrôle C qui contrôle D qui contrôle E qui contrôle S qui contrôle A et le système se construit autour de cette boucle de rétro contrôle on peut très bien imaginer que ça fonctionne aussi comme ça la logique de cet accaparement est d'interdire l'initiative hors du cercle des initiés et oui c'est que une fois que cette nébuleuse instable mais quand même capable de se coaguler est formée il va y avoir une sorte de règle tacite qui va être adoptée c'est, bon, ceux qui en sont en tirent bénéfice les autres, pas touchent au gâteau on connaît tous ça ça existe à tous les niveaux à tous les niveaux de la société tout le monde sait que, par exemple, dans certaines entreprises vous avez 3 ou 4 réseaux qui se partagent la direction des grandes entreprises vous avez des entreprises, par exemple, vous avez le réseau des polytechniciens le réseau des énarques un réseau politico-syndical je ne sais pas moi, la CFDT, Parti Socialiste et puis un réseau, on va dire, vaguement franc-maçon bon, comme ça, le format du Grand Orient, je crois, par exemple et ces 4 réseaux, je prends un exemple parmi d'autres dans d'autres entreprises, ça sera différent c'est une entreprise imaginaire, là, où ça fonctionne comme ça et bien ces 4 réseaux vont forcément passer des accords souvent tacites de répartition de territoires ont des logiques clanniques et puis, ceux qui seront dans aucun de ces 4 réseaux on les expulsera on dira, non, toi, tu ne rentres pas dans les postes à responsabilité parce que ça, c'est à se garder on sait tous que ça existe, ce genre de choses ça existe dans les entreprises, ça existe dans les petites villes vous avez des petites villes, encore aujourd'hui vous avez 2, 3 familles qui possèdent une grande partie de la ville qui ont une influence prépondérante et si vous n'êtes pas membre, ou au moins membre par alliance ou au moins sponsorisé par une de ces 2, 3 grandes familles vous ne pouvez pas devenir maire du bled c'est tout ce que ça existe ça existe aussi au plus haut niveau, ça existe aussi en géopolitique et donc ça existe aussi au niveau des gens qui, en sous-main, dirigent le terrorisme international qui, en tout cas, essayent de le conditionner et de l'instrumentaliser et M. Verschaf conclut à propos de la France-Afrique le système évolue vers la criminalisation ça, on le constate de plus en plus nettement partout dans notre société là aussi, à tous les niveaux, ça se criminalise parce que parce que plus le monde entre en interaction, si vous voulez plus c'est violent, plus c'est fluide et plus les acteurs de ce système vont avoir tendance à être agressifs d'abord entre ceux qui ne sont pas dans le système et même éventuellement entre eux donc ça va se criminaliser, ça va se durcir ça devient de plus en plus opaque parce que c'est de plus en plus complexe et de plus en plus en interaction et bien sûr, un tel système est naturellement hostile à la démocratie parce qu'on ne peut pas imaginer une démocratie qui fonctionnerait vraiment et qui s'accommoderait de ce genre de mode de fonction là, on commence à esquisser un petit peu les conclusions sur quelles sont les forces qui sont qui sont derrière l'Etat islamique Daesh, Al-Qaïda, etc. on verra plus loin qu'en réalité cet ensemble d'êtres, d'entités est assez flou et qu'il y a une certaine porosité des uns envers les autres même si on verra aussi ça faudra en tenir compte dans la conclusion dans cette histoire l'Etat islamique est un cas un peu à part un peu différent d'Al-Qaïda dont on vient de parler à l'instant ça aussi on en parlera mais c'est un anticipant alors je voudrais pour terminer ce de balayer le livre de M. Isambert simplement dire ce qu'il explique sur les événements de Libye et de Syrie de ces dernières années la plupart de ces choses sont connues mais c'est toujours intéressant de les rappeler donc qu'est-ce qui s'est passé en Libye ? alors d'abord pour un certain nombre de raisons M. Isambert prouve que cette affaire a été planifiée de longue date la réalité de la Libye était très différente de ce que nous a vendu bien entendu le propagandiste Bernard-Henri Lévy en fait c'était un des rares pays d'Afrique à avoir en partie réussi son développement cette réussite d'ailleurs ne tient pas tellement aux exploits de la personne de M. Kadhafi qui a plutôt été finalement un enfin c'est très difficile à dire mais semble-t-il plus un handicap qu'un avantage pour le régime libyen en fait il est entré en conflit avec des forces authentiquement démocratiques qui émergèrent progressivement en Libye dans les années 70-80-90 au fur et à mesure en fait que le développement réussissait c'est à dire que forcément une société qui se développe c'est aussi une société qui va être plus compliquée à diriger de façon autoritaire parce qu'une fois que les gens sont bien nourris, bien logés et qu'ils commencent à être quand même bien éduqués et bien ils vont être moins enclins à admirer leurs dirigeants c'est un petit peu le problème de nos sociétés actuelles où c'est vrai du strict point de vue des dirigeants d'un point de vue égoïste ils n'ont pas forcément intérêt au développement de leur pays les gens ne seront pas vraiment reconnaissants en fait il risque plutôt de se retourner contre eux c'est un peu l'histoire de Kadhafi et en fait Kadhafi a un peu creusé sa propre tombe parce qu'il a essayé de passer des accords avec les fondamentalistes souvent eux-mêmes en partie pilotés par les Etats-Unis il a cru en quelque sorte qu'il pourrait négocier avec ces gens-là plutôt que d'avoir à négocier avec les forces authentiquement démocratiques de la société libyenne qui existaient qu'est-ce que les services occidentaux et leurs agents divers ont fait ? bien entendu ils ne se sont pas appuyés sur les véritables démocrates libyens puisque le but était de piller la Libye pour s'emparer de ses ressources ils n'aient certainement pas s'appuyer sur les vrais démocrates libyens ils se sont appuyés sur les réseaux pilotés en grande partie par les frères musulmans c'est ce qui explique la difficulté qu'ont eu les occidentaux pour renverser Kadhafi en fait quand les Libyens se sont aperçus que la révolution entre guillemets dans leur pays qui n'allait pas consister à assurer la victoire des forces authentiquement démocratiques sur Muammar Kadhafi et surtout sa famille et bien ils se sont quand même rangés derrière Kadhafi et son fils Saïf al-Islam parce que, si j'ose dire, ils étaient quand même moins spires que les djihadistes financés par l'étranger c'est en tout cas le schéma qui a prédominé dans la partie de la Libye qui, pour des raisons ethniques, était bien rangée derrière le régime Kadhafi c'est-à-dire plutôt l'ouest du pays en février 2011 on a vu se produire un schéma extrêmement inquiétant il y a une théorisation de la façon de renverser des régimes qui a été effectuée par des membres du réseau des frères musulmans dans les années 90 et ce sont des membres des réseaux des frères musulmans qui sont liés en particulier au FIS et à Enada et M. Isambert cite un M. Rachid Ghanouchi émir du mouvement des frères musulmans tunisiens, Enada qui a théorisé cette affaire en disant nous voulons des martyres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire, eh bien, quand il va y avoir un mécontentement populaire pour une raison quelconque et que donc les forces de l'ordre du régime laïque vont essayer d'encadrer ce mécontentement populaire pour éviter les débordements et bien on va infiltrer le mouvement populaire avec des des petits commandos, des petits groupes qui vont ouvrir le feu sur les forces de l'ordre pour attirer une riposte, une réponse qui va évidemment frapper les membres de ce commando mais aussi autour plein de manifestants innocents et comme ça on va fabriquer des martyres et on va radicaliser le conflit et en février 2011 c'est le schéma qui se met en place en Libye et c'est ce qui va permettre ensuite par une série de constructions assez artificielles de désinformation de faire croire temporairement à beaucoup de gens à l'étranger que réellement il y a une répression massive et que réellement Mouammar Kadhafi est en train de tuer son propre peuple pour reprendre la formule de l'ineffable Bernard-Henri Lévy par exemple on va avoir des photos de massacres diffusées par les médias avant la réunion du conseil de sécurité de l'ONU et voilà ce que nous dit M. Isambert les photos diffusées de ce prétendu massacre proviennent en fait du cimetière Sidi Ahmed Cemetery où se déroulait une opération normale de renouvellement du sol avec déplacement des restes humains c'est une pratique très habituelle et commune dans le monde judéo-islamo-chrétien pour laisser place aux nouveaux morts tous les 10 ou 20 ans selon les pays il suffisait de récupérer quelques images de cette opération et de les introduire dans un commentaire tendant à faire croire que les morts déplacés étaient ceux de manifestants tués par la police et l'armée libyenne pour créer un choc émotionnel la vidéo de ces prétendues fausses communes diffusées par le site internet One Day on Earth est vite repris par les télévisions du monde entier est un faux document c'est un montage destiné à provoquer l'indignation et à déclencher la guerre contre la Libye ça marche le 17 mars 2011 la résolution 1973 de l'ONU est passée elle condamne la répression le 30 mars 2011 la correspondante de Libération aux USA Libération est vraiment un quotidien très lié au service américain la correspondante de Libération aux USA ça fait savoir que Obama a signé un décret permettant la livraison de l'arme aux rebelles même si officiellement à son stade il n'y a pas eu de livraison en fait en avril 2011 M. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe fait savoir que des experts militaires livrent des armes et forment depuis 2 mois des rebelles, des experts militaires occidentaux entre autres violent la résolution de l'ONU en mai la direction militaire française qui constate la relative inefficacité de l'aide des Qataris procède elle-même à des parachutages d'armes aux rebelles il y a des engagements français ponctuels sur le terrain nous travaillons bien dans la main à ce moment-là je pourrais tourner les services français avec des gens particulièrement intéressants on peut parler par exemple d'un monsieur Abdelhakim Belhaj c'est un arabe afghan c'est-à-dire quelqu'un qui a combattu en Afghanistan c'est l'un des fondateurs du groupe islamique combattant libyen le GICL une belle bande de boys particulièrement sympathique connu dans les fichiers de la CIA sous le nom d'Abou Abdallah al-Sadek né en Libye en 1966 lié à la nébuleuse Al-Qaïda c'est un homme cultivé puisqu'en dehors du maniement des armes et des explosifs il semble partager son temps entre la lecture du Coran et la manuelle de Gaguerre subvertive de la CIA il a été choisi par les services français pour diriger la brigade du 17 février une unité de mercenaires formés et armés au Qatar par la France et les émirats arabes unis et qu'on a ensuite envoyé en Libye pour faire la guerre c'est un acte d'agression caractérisé totalement en dehors de la résolution de l'ONU qui n'avait rien à voir avec ça bien sûr nous avons donc travaillé avec des alliés sur le terrain qui ont été plus ou moins regroupés en façade dans ce qu'on appelait un conseil national de transition formés avec des exilés recrutés en Occident plutôt venant de l'est de la Libye donc tout cela regroupait le Front National pour la sauvegarde de la Libye dont le siège est en Arabie Saoudite une grande démocratie avec laquelle nous avons défendu la démocratie en Libye n'est-ce pas le comité libyen pour la défense de la démocratie et des droits de l'homme qui siège à Londres et Washington et l'union des monarchistes une émanation de la confédération des Sénoussis alors les Sénoussis c'est une confrérie on va dire à fond tribal plutôt de l'est de la Libye qui a eu son heure de gloire au 20ème siècle quand elle a résisté avec une remarquable efficacité d'ailleurs au colonialisme italien son siège est aujourd'hui au Caire et c'est sa participation au conseil national de transition qui explique en partie l'appui logistique égyptien aux rebelles les frères musulmans égyptiens étant très heureux d'aider leur corps religionnaire libyen et nous avons plus sur le terrain le groupe islamique combattant libyen dont on a vu avec quel genre de personne il a été formé alors il a la particularité d'avoir été placé par les USA et l'Angleterre sur la liste des organisations terroristes ce qui est logique n'est ce pas du profil d'un monsieur comme M. Beladj et pourtant il a été financé massivement par les Etats-Unis et l'Union Européenne qui s'est invité dans l'histoire voilà c'est l'Union Européenne qui a payé sachant que c'est un groupe dont l'objectif officiel est de faire de la Libye le laboratoire d'un Etat islamique en Afrique du Nord alors c'est quand même intéressant de voir qu'on nous explique que nos dirigeants luttent contre l'Etat islamique n'est ce pas mais on a financé des gens dont l'objectif est en fait de faire un laboratoire de l'Etat islamique en Afrique du Nord c'est quand même intéressant ça aussi voilà et M. Isombert se fait un petit plaisir puisqu'il nous rappelle que le 12 juillet 2011 le Parlement français a finalement été consulté puisque toute cette affaire là a été conduite sans consultation du Parlement c'est pas grave au point où on en est mais quand même en juillet on a demandé aux parlementaires français s'ils étaient d'accord pour qu'on continue parce que tout simplement ça commençait à coûter cher il allait falloir donner des crédits supplémentaires pour financer tout ça et M. Isombert nous rappelle qui a voté quoi alors on va faire la liste, ça va être vite vu donc groupe UMP pour 302 contre 1 M. Jean Bardet je sais pas pourquoi c'est peut-être le juste qui a été désigné pour essayer d'éviter la foudre céleste je sais pas groupe socialiste pour 154 contre 1 Henri Emmanuel il avait probablement d'autres soucis déjà à ce moment là donc il faisait attention groupe gauche démocrate et républicaine alors on peut remarquer que les communistes ont voté contre on peut dire ce qu'on veut des communistes on peut voilà on peut se foutre de la gueule du PCF mais eux ils ont voté contre à en revanche on a aussi quelques verts qui ont voté contre visiblement ils ont pas été d'accord entre eux de toute façon les verts sont jamais d'accord entre eux sur rien en revanche ont voté pour M. Noël Mamère et M. François de Rugy pas de commentaires groupe nouveau centre pour 19 non votant 1 donc là les centristes ils ont fait leur boulot de centristes quoi ? petite opération coloniale ? oh bah oui bien sûr non inscrit pour M. François Béroud il avait été non inscrit à ce moment là M. Jean Lassane qui a voté pour aussi sans doute parce que Béroud lui a dit de voter pour M. Lassane faut pas écouter tout ce que dit le bourgeois pas écouter tout ce que dit le monsieur de la ville parfois à la campagne on peut réfléchir aussi c'est pas interdit et contre 2 René Coineau que je ne connais pas honnêtement et Nicolas Dupont-Aignan bien sûr voilà donc en fait si vous voulez ça veut dire qu'à l'assemblée nationale il y a M. Bardet, il y a M. Emmanuelli quelques verts des communistes un M. Coineau et un M. Dupont-Aignan qu'on connaît bien qui ont sauvé leur honneur et tous les autres, tous les autres ont dit ouais ouais tout ce qu'on a fait là foutre le bordel là-bas ou travailler avec les mecs qui veulent fabriquer l'Etat islamique en Afrique du Nord ouais bravo continuez tous les autres voilà voilà bon alors ensuite M. Isambert nous parle aussi de la Syrie mais là c'est son livre est plus court enfin il est plus court là-dessus parce que le livre est sorti en fait en février 2013 donc les événements de Syrie ne faisaient que commencer à ce moment-là mais enfin déjà il avait quelques petites choses à dire M. Isambert donc il nous expliquait que les financiers de l'affaire syrienne sont les Américains bien sûr les Anglais bien sûr les Saoudiens les Qataris bien sûr les Émirats Arabes Unis bien sûr le Koweït bien sûr la France bien sûr et nuance par rapport à la Libye semble-t-il là la Turquie pour des raisons régionales est beaucoup plus présente la Turquie qui s'est bien engagée là-dedans et qui a bien financé aussi l'affaire syrienne l'opposition est constituée alors au niveau de celle qui nous est présentée à l'époque au motion écrit M. Isambert comme l'opposition principale en fait c'est des organisations basées hors de la République arabe syrienne l'Arabe Reform Initiative le Conseil National Syrien l'Armée Syrienne Libre le Centre Syrien d'Études Politiques et Stratégiques le Mouvement pour la Justice et le Développement etc. etc. Alors M. Isambert nous parle particulièrement du Conseil National Syrien et il analyse en particulier les liens d'une dame Kodemani avec les services occidentaux alors Mme Kodemani donc c'est la patronne de ce CNS si j'ai bien compris disons un des principaux dirigeants du CNS à l'époque voilà ce que nous dit M. Isambert un autre des principaux dirigeants Basma Kodemani responsable des relations extérieures est une femme qui a travaillé au sein de l'Institut français des relations internationales et de la Ford Foundation elle assiste à des réunions du club Bilderberg et ou du Council on Foreign Relations un think tank financé par les transnationales états-uniennes qui regroupe quelques-uns des principaux dirigeants conservateurs de l'économie, de la finance, du renseignement, de l'armée, de l'administration et alors cette dame a une sœur qui s'appelle Ala Kodemani et cette dame est à l'époque où le livre de M. Isambert sort en tout cas en charge des questions syriennes au sein du quotidien Libération c'est ce qui vous explique je crois le caractère totalement hystérique et finalement à la fin je crois contre-productif de la grande presse française dans ses histoires néocoloniales en fait ce qui doit se passer à mon avis c'est que vous avez des gens qui ont été implantés à l'intérieur de ces organes de presse pour verrouiller l'information sur ces questions-là et comme ces gens ont l'appui d'un certain nombre de services avec lesquels ça serait quand même un peu embêtant de se fâcher parce que Libération, Le Monde ou ces journaux-là si vous voulez ne peuvent pas trop se permettre non plus de se fâcher avec la CIA personne n'a envie de se fâcher avec la CIA et bien on les laisse faire on leur abandonne le truc c'est comme ça à mon avis que ça fonctionne et ça explique que vous ayez cette presse qui pendant des mois et des années c'est totalement déshonoré, décrédibilisé sur ces histoires syriennes et libyennes ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui je pense que à part quelques bobos parisiens qui sont d'un conformisme absolu sinon plus personne ne prend au sérieux les informations répercutées par cette presse-là au moins sur ce genre de questions alors au moment où M. Isambert écrit l'intervention française en Syrie a déjà commencé à être quelque chose d'assez sérieux on apprend qu'il y a eu en 2012 des ingénieurs iraniens qui ont été pris en otage par un groupe qui était contrôlé par les services français on apprend que, je cite, lors de la prise du bastion insurgé dans le quartier de Bam Hamon à Homs l'armée syrienne a fait plus de 1500 prisonniers dont une majorité d'étrangers parmi ceux-ci, une douzaine de français ont requis le statut de prisonniers de guerre en déclinant leur identité, leur grade et leur unité d'affectation l'un d'entre eux est colonel du service de transmission de la DGSE en armant la Légion Wahhabite et en lui fournissant des renseignements satellitaires vous avez bien entendu, en armant la Légion Wahhabite et en lui fournissant des renseignements satellitaires la France a conduit une guerre secrète contre l'armée syrienne qui a fait plus de 3000 morts dans l'Iran et plus de 1500 morts parmi les civils en 10 mois de combat à Homs 2012 ça n'a jamais été confirmé mais ça n'a également jamais été démenti alors est-ce que c'est vrai ? ben moi je peux pas le savoir mais enfin ça n'a jamais été démenti donc on peut penser que voilà je classe l'information disons comme très probable voilà voilà ce que l'on apprend avec monsieur Isambert sur les relations entre les dirigeants occidentaux les centrales de renseignement occidentales et les réseaux djihadistes alors on s'est un peu éloigné évidemment de l'état islamique là on a plus parlé des réseaux djihadistes au sens large mais ne nous faisons pas d'illusions étant donné la porosité entre les différentes organisations djihadistes il est clair que si la DGSE a formé, armé, encadré des types liés à Al-Qaïda une bonne partie d'entre eux a pu individuellement ou avec leur katiba se rallier ensuite à l'état islamique donc si vous voulez savoir à qui il faut demander des comptes de ce qui s'est passé en France en 2015 en particulier à Paris le 13 novembre et bien il faut peut-être vous intéresser à vos propres dirigeants les gars c'est un petit peu quand même la conclusion de cette affaire à ce stade mais 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 on peut aussi prolonger le propos en se demandant où tout ça nous mène vous vous souvenez de monsieur Mendel et de ce qu'il disait sur l'existence d'un manuel du du djihadiste en occident qui prônait une certaine façon de déstabiliser la société française un jour pour la faire basculer dans la guerre civile bien il faut en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure sur la théorisation par certains membres des frères musulmans de la déstabilisation des états laïcs voici un plan conçu pour une première tentative de coup d'état raté en novembre 87 et repris et développé en prévision d'un second putsch tenté en mai 91 le plan s'organise en cinq phases il devait être déployé en tunisie la première phase consistait en distribution de tracts hostiles et en inscription de graffiti sur les murs la deuxième phase prévoyait une intensification de l'agitation populaire par l'organisation de marches et de manifestations violentes la troisième phase des attaques contre les agents et les postes de police les militants et les locaux du rassemblement constitutionnel démocratique attentats criminels la quatrième phase visée à semer le désordre à l'université dans les établissements secondaires organiser des manifestations occupations de lieux au fin d'amener les autorités à charger la foule ou à conduire les manifestants à la prison la cinquième phase comprenait une étape civile et une étape militaire l'étape civile consiste pour les responsables de l'agitation et des désordres dans le secteur civil à inciter les gens à la désobéissance civile à organiser des opérations de commando et à lancer des commandos suicides dans des grandes opérations contre des objectifs importants ça c'est l'étape civile les commandos suicides c'est l'étape civile d'accord l'étape militaire à exploiter le recours du pouvoir à l'armée pour mettre un terme au désordre à s'y provoquer dans le but de permettre aux militaires infiltrés dans les forces armées d'intervenir militairement en prenant le contrôle des centres névralgiques et de s'emparer du pouvoir je répète bien on va on va créer un gigantesque bordel et ça permettra à certains militaires qui sont en fait d'accord secrètement avec les rebelles de prendre appui sur le recours du pouvoir à l'armée pour prendre le pouvoir à leur tour et alors pour déployer ce genre de réseau nous dit monsieur isambert monsieur nous allons nous intéresser disons à la thèse d'un monsieur qui s'appelle Abdallah Amami qui est un spécialiste tunisien des mouvements islamistes voici ce qu'il dit sur la façon dont s'organisent ces réseaux Enada a une grande habitude de la clandestinité l'organisation structurelle des nadats est un peu à l'image d'un grand immeuble souterrain de plusieurs étages avec une partie supérieure apparente tandis que les étages inférieurs qui doivent rester secrets sont habités par les hommes qui infiltrent l'appareil d'état opère d'une manière ou d'une autre sur les plans policiers militaires des douanes du renseignement des actions commando La question que je me pose forcément à ce stade de la réflexion c'est on a vu avec monsieur Mendel qu'il y a tout un immeuble qui apparaît en France un immeuble lié à ces réseaux qui existe maintenant en France et on a vu avec monsieur Mendel ce qui est au dessus du sol et puis on a vu la cave le premier étage si j'ose dire le premier niveau de la cave mais on n'a pas été regarder en dessous qu'est-ce qu'il y a en dessous ? quelle est la profondeur de l'immeuble enterré en dessous ? ça c'est la question que je me pose voilà voilà donc en résumé on vient de lire à mon avis le meilleur des livres qu'on va lire dans cette série de notes de lecture sur la question de l'état islamique alors ça ne parle pas que de l'état islamique encore une fois mais dans le cas de cette note de lecture c'est vraiment excellent Jean-Louis Zambert crime sans châtiment si vous ne devez lire à mon avis qu'un seul livre c'est celui-là cela dit je vous disais que moi je lis tout je m'intéresse à tout donc on va aussi parler d'une autre façon d'aborder la question qui est la question de l'existence éventuellement de disons d'une conspiration au sens d'une inspiration partagée la question de savoir si au-delà de l'action des réseaux au-delà de ce monde formé par l'interaction des acteurs agissant en fonction de leurs intérêts il existe des forces plus profondes à caractère spirituel j'avais lu un livre de Jean-Michel Vernochet et j'avais dit en substance bon je ne dis pas que tout ça est faux je dis simplement que on voudrait en savoir plus et puis ça me dit que ça manque un peu de méthode monsieur Vernochet avait réagi et il m'avait conseillé de lire un autre de ses livres que je vais vous présenter dans quelques jours Jean-Michel Vernochet les égarés le wahhabisme est-il un contre-islam donc là c'est un autre encore un autre aspect de la question une autre façon d'aborder la question d'un angle assez différent c'est une de monsieur Isambert mais vous allez voir c'est intéressant aussi effectivement mais d'abord pour la prochaine note de lecture on va quand même arrêter de parler à un moment de ces histoires d'Al Qaïda d'état islamique etc parce que j'ai une autre série de notes de lecture en cours c'est pas l'ouverture de la chasse là qu'est-ce que bon une autre série de notes de lecture en cours ah c'est des coups de feu ça tire au mois de juin maintenant comme ça j'espère j'espère que c'est pas un drone qui a mal visé je suis là hein vous ne trompez pas bon on va quand même lire un autre un autre bouquin dans une autre série de notes de lecture c'est une autre lecture sur le racisme anti-blanc alors c'est pas un livre qui est par une raciste anti-blanc parce qu'on peut pas dire que madame Boutelja puisque c'est d'elle qu'il s'agit est une raciste anti-blanc j'ai lu son livre on peut pas dire que c'est du racisme anti-blanc mais effectivement c'est je dirais que c'est une position très idéologisée qui est dangereuse parce que à partir de cette position là on peut très facilement glisser vers un véritable racisme anti-blanc donc on va s'y intéresser avec un livre qui s'intitule les blancs, les juifs et nous vers une politique de l'amour révolutionnaire un bouquin qui a été écrit par une dame qui s'appelle donc qui est bien connue pour être une indigène de la république car c'est pas le tout de parler du point de vue des blancs à propos du racisme anti-blanc mais forcément il faut s'intéresser aussi au point de vue des non-blancs enfin bon j'en dis pas plus voilà il fait toujours aussi bon c'est toujours l'été tout va bien le sauter n'était excellent et sauf erreur de ma part j'ai toujours raison à bientôt